Bonjour à tous et bienvenue dans l'info dans le rétro. Vous le savez, on se retrouve tous les week-ends pour faire le point sur l'actualité de la semaine. Une semaine qui a été marquée par le top départ des primeurs ce lundi. Ce sont ces fameuses dégustations en avant-première du millésime 2022, si propre à la région bordelaise. Mais il y a eu aussi le concert de Casserolade devant une vingtaine de mairies de la région pour dénoncer la politique du président de la République, avec environ 200 personnes présentes à Bordeaux. Allez, c'est parti pour l'info dans le rétro. C'était donc le top départ ce lundi de la semaine des primeurs à Bordeaux. Ces fameuses dégustations en avant-première du millésime 2022, réservées notamment aux professionnels de la filière. Des journalistes, des négociants et des importateurs étaient présents aux hangars 14 à Bordeaux pour les découvrir. Yvan Branchy. Ils sont venus des quatre coins du monde pour déguster ces premiers échantillons. 131 châteaux, membres de l'Union des Grands Crus de Bordeaux, présentent pour la première fois au professionnel le millésime 2022. Un vin toujours en cours d'élevage, mais qui fait déjà l'unanimité auprès des négociants. Il faut du soleil, il faut de la fraîcheur la nuit, il faut toutes ces conditions-là pour avoir des bons vins. Et comme elles sont réunies, on arrive à avoir une belle qualité, comme on a eu par le passé pour des millésimes comme 2000, 2009, 2010 ou 82 même, comme certains disent. Pour moi, le millésime 2022 est très facile à boire et présente de nombreuses qualités. Il est chaud, il est mûr. Je pense que ce sera une année réussie, surtout en le comparant au millésime des cinq dernières années. Un millésime solaire, marqué par la sécheresse et des vendanges précoces, que 6000 professionnels du vin, avec 77 nationalités différentes, s'apprêtent à découvrir durant cette semaine des primeurs. Un événement marqué par le retour des Asiatiques après les restrictions de voyage liées au Covid. Et je suis le seul qui met des notes de déguissation en chinois et avec des points. Donc désolé que j'ai raté pendant ces trois années passées. Des retrouvailles bienvenues, car aujourd'hui, 80% des ventes de grands crus se font en dehors de l'Hexagone, dont un quart pour le marché chinois. Mais avant cela, il ne reste qu'à connaître. Le prix, les gens qui sont dans le château, ils veulent emmener le prix. Mais pour les clients en Irlande, en Angleterre et dans les Etats-Unis, ça c'est un problème pour lui. Un tarif que l'on ne connaît pas pour le moment, mais qui devrait être fixé d'ici les deux prochains mois. Les infirmiers libéraux à domicile demandent une revalorisation de leurs prestations. Réunis au sein d'un collectif national, ils s'estiment oubliés du Ségur de la Santé. Ils ont manifesté ce lundi partout en France. À Bordeaux, plus d'une centaine étaient présents. Ils ont procédé à une marche funèbre vers le siège de l'ACPAM, où ils ont déposé un cercueil en carton symbolisant pour eux la mort de la profession. On est là aujourd'hui pour faire entendre notre mouvement pour des revendications par rapport à nos conditions de travail et la revalorisation de nos actes et par rapport à la prise en charge des patients dépendants, qui va être de plus en plus compliqué. On passe autant de temps pour forcément gagner moins, donc on est obligé plus ou moins de prendre en charge plus de patients et donc de faire des heures plus longues, des journées plus longues, si on veut avoir à peu près le même chiffre d'affaires. Quand on a une conscience professionnelle, on ne peut pas faire des soins, surtout chez des personnes dépendantes qui quelquefois sont seules toute la journée, sans prendre au moins le temps, mais c'est à notre dépend, nous, de stress, d'une organisation qui est forcément plus compliquée, où on commence plus tôt, on finit plus tard. On est le passage qui compte pour pouvoir parler, pour pouvoir exprimer ce qu'elles ressentent de leur journée, de leur état d'âme. Je pense à mes parents, à nous, quand on sera aussi plus âgés, je pense qu'on n'aura pas la même prise en charge de qualité qu'on a aujourd'hui. Des casseroleades générales se sont aussi déroulées ce lundi soir devant les mairies de plusieurs villes en France. Un an après la réélection d'Emmanuel Macron, une vingtaine de rassemblements ont eu lieu dans le sud-ouest. A Bordeaux, entre 150 et 200 personnes étaient présentes pour dénoncer notamment la politique du chef de l'État et la promulgation de la réforme des retraites. Ce mépris, ce déni d'entendre le peuple, c'est insupportable pour moi. Alors son élection, il peut en dire ce qu'il veut, il n'a pas été élu, il a été élu par peur et pas par espoir, et ce soir, c'est un désespoir pour moi. Alors que l'opinion est contre lui, alors que le Parlement n'aurait pas voté cette loi, il l'a fait passer quand même. Il a tenu en quelques heures à la promulguer, alors que les syndicats lui avaient demandé solennellement de revenir sur cette décision. Et donc, il est seul face au pays. Le gouvernement a décidé d'aller visiter, soi-disant, la France, comme s'il ne savait pas ce que pensait le pays. Donc partout où Macron ira, partout où les ministres iront, il y aura des casseroles, et partout où je pourrais être, j'y serai. Et aujourd'hui, plus que jamais, nos maraîchers sont en difficulté. Entre la hausse des coûts de production et les aléas climatiques, la filière est inquiète quant à l'avenir de la profession, comme dans cette entreprise familiale basée à Ezine, en Gironde, qui a dû se diversifier un sujet divan branché. On se trouve dans une des serres. Au total, on a un hectare et demi de serres. Maintenant, on n'en a plus qu'un hectare, puisqu'il y a 5 millimètres carrés qu'on n'a pas pu faire réparer suite à la grêle de l'année dernière. Un hectare de serres, où Aurore-sur-Nac cultive une quarantaine de légumes chaque saison en agriculture biologique. Il en faut 140. Ça va bien se passer, Fabien, ça va bien se passer. Mais aujourd'hui, il faut accélérer la cadence, car l'hiver a été trop doux. Et du coup, ça a pris un petit peu de retard, ce qui fait qu'on est, nous, en retard sur la plantation de nos légumes d'été. Théoriquement, oui, mi-avril, les serres sont plantées en poivron aubergine ou tomate. Donc, ça a encore décalé. Ici, pas de frigo. Tout est récolté le matin même, puis vendu en circuit court. Un modèle assumé par cette maraîchère, installée à Aisines depuis des générations. Historiquement, ça fait plus de 700 ans que cette vallée maraîchère existe. On y tient, on se bat pour la garder, même si ce n'est pas tous les jours facile, parce que les aléas climatiques, la ville qui s'agrandit, mais c'est un terroir exceptionnel où on peut faire pousser tout ce qu'on veut. Gels, canicules, grêles, puis inflation. En moyenne, ces coûts de production ont augmenté de 30%. Et depuis un an, les difficultés s'enchaînent et s'aggravent. Il y a aussi le gibier. Là, sur cette parcelle, en 2021, on a eu une attaque de sangliers qui nous a mangé toute la parcelle de patates douces. Et du coup, perte sèche de 10 000 euros. Une perte sèche qu'il faut compenser en travaillant deux fois plus. Une fois par semaine, Aurore Sournac se rend dans cette boutique de producteurs locaux pour vendre ses légumes. Un moment d'échange avec ses collègues et les clients, incontournable par les temps qui courent. C'est un métier passion, là, dans le sang. La satisfaction, déjà, de travailler en contact avec la nature, de pouvoir nourrir les gens, parce que c'est notre métier. Notre métier, la priorité, c'est de nourrir les gens, de transmettre. Il faut pouvoir s'entendre, il faut pouvoir prendre les bonnes décisions. Ce n'est pas toujours facile. Et c'est une très belle aventure humaine. Une belle aventure que les 15 associés souhaitent prolonger avec un nouveau projet, l'ouverture d'un drive fermier. Le 2 mars dernier, l'unité de cardiologie du CHU de Bordeaux a réussi la première implantation européenne d'une valve mitrale percutanée. Baptisée intrépide, ce nouveau dispositif révolutionnaire du laboratoire américain Medtronic permet une prise en charge beaucoup plus rapide du patient par un processus beaucoup moins invasif qu'auparavant. Regardez le reportage pour les détails. François souffrait de difficultés respiratoires depuis 22 ans. Je ne pouvais pas bouger comme il faut. C'est tout. Je ne pouvais pas bricoler. Ça me gênait. Je travaillais un quart d'heure, je me reposais, j'en reprenais et voilà. Ce patient de 78 ans est le premier d'Europe à avoir bénéficié de l'implantation d'une valve mitrale percutanée le 2 mars dernier dans son cœur. Un nouveau procédé mis au point par le laboratoire américain Medtronic est testé en ce moment sur pas moins de 300 malades en Europe. Avant, il fallait ouvrir le thorax du malade, brancher sur une machine de cœur artificielle, arrêter le cœur, ouvrir le cœur, remplacer la valve. Aujourd'hui, un petit trou dans la veine, dans la veine d'une jambe, on monte un porteur, il va arriver à l'intérieur du cœur et avec une petite manette, on va déployer une prothèse qui va venir remplacer la valve mitrale malade sans ouvrir le thorax, sans arrêter le cœur, sans arrêter la respiration sous anesthésie générale. Et donc, évidemment, c'est une révolution majeure. A la clé de cette intervention, de véritables améliorations pour le patient. Il respire mieux, il récupère une fonction, une vie normale, ou presque normale, mais il évite beaucoup d'hospitalisation, de la consommation médicale, et puis une qualité de vie qui est indéniable. Tous les participants à cette étude baptisée Apollo vont être suivis pendant 5 ans après leur opération. En attendant, François va progressivement pouvoir se remettre au ping-pong, sa passion. Et à l'appel du collectif Ségur pour tous, près de 700 personnes se sont réunies sur le parvis des droits de l'homme ce mercredi à Bordeaux. Il demande à l'État d'inclure les membres des établissements sociaux, médico-sociaux et judiciaires à la réforme du Ségur passé en 2022, avec l'application uniforme et immédiate pour tous, les professionnels, de la revalorisation de 183 euros nets mensuels. Une nouvelle mobilisation après leur première manifestation le 29 mars dernier, qui avait réuni 2000 personnes. Nous demandons que la mesure Ségur pour tous, donc, soit étendue aux salariés qui n'en bénéficient pas, à savoir les services généraux, des cuisiniers, des chauffeurs accompagnateurs, des secrétariats, des comptabilités, les directeurs, toutes ces personnes qui sont exclues aujourd'hui et sans lesquelles l'accompagnement n'a plus aucun sens ni aucune possibilité d'être mis en place de manière qualitative pour les personnes que nous accompagnons. On ne compte pas pour l'État, en fait. Nous, nous sommes des invisibles, nous ne sommes pas, a priori, au service des enfants, alors que si nos professions n'étaient pas là, eh bien, ça ne tournerait pas. Les établissements médico-sociaux ne tourneraient pas. Et souvenez-vous, lors d'un run sauvage à Bordeaux, Lac, le 14 avril dernier, 13 personnes ont été blessées par un chauffard qui a foncé dans la foule avant de prendre la fuite. Heureusement, il n'y a pas eu de mort et tous les blessés, sans trop de gravité, sont sortis de l'hôpital 36 heures après. Touchés à la jambe, Rohan ne veut surtout pas en rester là. Il compte créer une association pour encadrer ses rodéos. Deux semaines après les faits, visionner la vidéo de l'accident est toujours douloureux pour Rohan et son amie Océane. J'ai eu à peine le temps de me retourner quand m'a percuté la voiture. J'étais allongé au sol et c'était juste la douleur que je pensais. J'ai la vidéo qui tourne en boucle et il y a des nuits où je dors et j'ai l'impression que j'ai une voiture qui arrive vers moi. 13 blessés au total, percutés de plein fouet par ce véhicule lors d'un run sauvage. Le couple fait partie des habitués de ce rendez-vous du vendredi soir. Moi ça fait déjà 3-4 ans que je viens ici et de base c'est censé être des rassos statiques, c'est des voitures qui se posent sur le parking du Conforama qui font montrer leur moteur, comment ils sont modifiés, etc. Et là ça a dérapé. Après l'accident, le conducteur a pris la fuite. Interpellé et placé en détention provisoire, il sera jugé le 7 juin devant le tribunal correctionnel de Bordeaux. J'y serai. Qu'est-ce que tu attends ? Que justice soit faite. Déjà qu'il paye déjà pour ce qu'il a fait aux plusieurs victimes et qu'il se rende compte du mal qu'il a fait. L'automobiliste de 32 ans en cours jusqu'à 7 ans de prison. Pour ne plus voir un tel drame se reproduire, Rohan, épaulé par son père, a décidé d'agir. Je vais avoir rendez-vous avec monsieur le maire pour créer l'association et après je vais voir avec lui si on peut faire ça sur un terrain ou quoi. Pour faire des runs et des rassos légaux. Il y a trop de runs sauvages de toute façon et c'est pour éviter les drames. Il faut être structuré pour justement être crédible au niveau de la police et puis la préfecture et la gendarmerie. Un lieu dédié pour une pratique encadrée, séduira-t-elle pour autant les adeptes des runs ? Après un jour ou l'autre, ils adhéreront peut-être. Un jour, on verra bien. Rohan et Manuel seront prochainement reçus par le maire adjoint du quartier Bordeaux-Maritime Vincent Morin et par celui de Mérignac et président de la métropole Alain Andiani. Pas question en revanche pour ce dernier de rouvrir le circuit automoto de sa commune comme cela est réclamé par certains. Celui-ci sera bientôt transformé en air de grand passage pour les gens du voyage. Et la célèbre foire de Bordeaux va revenir cette année du 13 au 21 mai. Une centième édition anniversaire anniversaire pour cet événement qui a débuté sur la place des Quinconces en 1916 avant de s'agrandir et de s'installer au parc des expositions en 1969. Entre 150 000 et 200 000 visiteurs sont attendus. Pendant ces neuf jours, pas moins de 800 exposants seront présents et avec pour thématique centrale l'espace. C'est une édition pleine d'étoiles avec les légendes du sport, avec une exposition exceptionnelle sur l'espace et l'univers, avec plein d'animations, une deuxième nocturne, une feria, un feu d'artifice exceptionnel. Donc voilà, c'est tout ce qui va être toi-où dans cette édition. Donc on aura une grande expo-événement qui s'appelle Mission Espaces dans laquelle on pourra retrouver trois thématiques. à la fois la Lune avec expérience Lune, Space Dream qui traite de la conquête spatiale et les comètes. Donc c'est vraiment une exposition qui sera ouverte à tous, à destination de la famille, qui sera aussi adressée aux jeunes publics. L'idée c'est vraiment une expérience immersive dans laquelle on va pouvoir apprendre des choses en s'amusant. On a tout un univers de marchands, d'exposants qui viennent là aussi pour rencontrer des visiteurs. À l'ère du digital, on se dirait que la rencontre n'existe pas mais la rencontre est encore essentielle dans toute offre marchande et nos visiteurs, nos exposants, nos visiteurs vont se rencontrer à ce moment pour concrétiser des affaires, faire des affaires. Que diriez-vous de profiter gratuitement des busées et des expositions de la métropole bordelaise ? Et cela a une seule condition, être accompagné de deux adultes ne résidant pas sur le territoire. C'est l'offre lancée début avril par l'Office de tourisme à travers une carte ambassadeur. Les détails avec Yvan Branchy. Lors du passage en caisse, j'en ai deux amis, qui viennent pas de Bordeaux ? Non. Même plus besoin de sortir le portefeuille pour obtenir son ticket. Juste à montrer la carte ambassadeur qui est là et si j'ai deux clients qui payent à côté de moi et qui viennent d'un autre département, je vais plus avoir mon billet gratuit donc je vais pouvoir venir avec des amis dès que je veux. Des entrées gratuites dans une vingtaine de musées, monuments et lieux culturels grâce à cette carte ambassadeur. Pour se la procurer, il faut être majeur et habiter dans l'une des 28 communes de la métropole. Une opportunité saisie par Vincent qui est accompagné de deux amis venus de Pologne et de Nouvelle-Zélande. J'ai toujours au moins 3-4 fois dans l'année des gens qui me rendent visite et c'est vrai que je me pose toujours la question de retourner à la Cité du Vin, à la Grosse Cloche, à la Tourpée Berlan, des sites comme ça que j'ai déjà visités, vraiment de bout en bout mais du coup, je n'en reprovite pas et je reste un petit peu sur le carreau ou devant la porte ou je prends un café en attendant mes amis et donc là, je vais vraiment pouvoir retourner avec eux et en plus peut-être leur donner quelques infos sur les endroits donc ça peut être sympa. Un arôme plutôt recherché, plutôt noble dans des grands vins d'élevage. Un rôle de porte-parole afin de valoriser les habitants et l'attractivité touristique auprès des proches, c'est l'objectif de l'Office de tourisme de Bordeaux Métropole car si 60% des visiteurs dorment dans des hébergements marchands... 40% dorment chez de la famille et des amis donc vous imaginez c'est une somme qui est énorme pour la ville de Bordeaux donc c'est un potentiel vraiment très très fort. Cette carte vendue 10 euros est valable deux ans et les deux personnes ou plus qui accompagnent l'ambassadeur doivent te présenter un justificatif attestant qu'il n'habite pas sur le territoire. Et avis aux fans du street artiste si mystérieux Banksy la ville de Libourne accueille jusqu'au 14 mai la Banksy Modeste Collection au manège des casernes une collection de plus de 250 pièces du célèbre artiste de rue Anonyme Anglais elles ont été réunies par le comédien originaire de la région parisienne Beru qui a rencontré l'artiste par hasard à Londres regarder cette histoire incroyable. Impossible de regarder les oeuvres de Banksy sans que son militantisme nous saute aux yeux de la critique de la consommation à celle de la royauté le célèbre street artiste anglais frappe toujours fort en témoigne cette sérigraphie il l'a dessinée et vendue sur internet pour aider quatre militantistes arrêtés à Londres à financer un avocat grâce à ça les quatre militants ont été défendus et ils sont ressortis relaxés comme quoi la force d'un dessin des dessins comme celui-ci Beru en a réuni plusieurs dizaines avec aussi des pochettes de CD des timbres en tout 250 objets que le collectionneur a commencé à rassembler après avoir rencontré fortuitement l'artiste en 2007 donc je rencontre cette personne dont je ne sais vraiment pas qui c'est à l'issue d'un spectacle puisque moi je suis comédien donc je l'accompagne à son atelier je visite cet atelier et je repars avec deux dessins et à un nouvel an je me rends compte en fait en feuilletant un livre que chez un ami pendant le nouvel an je me rends compte que ce que j'ai à la maison correspond sûrement au travail de ce que je vois dans le livre même si une oeuvre de Banksy peut aujourd'hui se vendre à plusieurs millions d'euros Beru considère que sa collection est modeste et qu'il est davantage un accumulateur qu'un collectionneur mon statut c'est intermittent du spectacle j'ai pas un très gros salaire et donc en fonction de mon économie j'ai pas la même économie qu'on va dire un collectionneur qu'on appelle vraiment le collectionneur l'entrée à la Banksy Modeste Collection est gratuite mais les visiteurs peuvent y faire des dons pour plusieurs associations toutes les expos payantes ne sont pas validées par Banksy donc nous on veut correspondre et on souhaite correspondre aux valeurs de Banksy et à ses pratiques à ses demandes l'exposition quittera le manège des casernes de Libourne le 14 mai prochain et un mot de sport à présent avec ce mercredi une émission dédiée au rink hockey avec l'US Coutra qui s'apprête à recevoir ce week-end deux matchs décisifs pour ses équipes masculines et féminines et féminines qui comptent bien sur une victoire pour accéder à la première place du classement ce week-end contre Lyon il nous restera un match à Noisy et ça sera sûrement la finale de ce championnat de cette année et oui effectivement vous êtes en train de le dire on va le voir à l'écran plus précisément ce classement parce que justement c'est une saison de transition qui en passe de rester à la hauteur de vos derniers résultats puisque vous êtes aujourd'hui à la troisième place avec 33 points Noisy le grand et deuxième avec seulement un point d'avance et surtout Lyon vous le disiez qui est leader actuellement au classement à seulement deux petits points d'avance sur vous c'est simple samedi c'est victoire obligatoire c'est victoire obligatoire de toute façon sur nos deux derniers matchs on a le destin entre nos mains si on veut être championne cette année il faut qu'on gagne nos deux derniers matchs alors ça nous fait drôle aussi parce que les années précédentes on est en général déjà championne avant la dernière journée on fête le titre en général avant notre dernière journée donc notre dernière journée est souvent plus tranquille on va dire bon mais là cette année il faut se battre jusqu'à la fin mais bon ça pimente un petit peu le championnat avec lequel on avait plus de facilité les années précédentes à gagner donc c'est pas plus mal pour tout le monde justement ce sprint final qui est un petit peu détonnant comparé aux saisons précédentes pour vous ça a été un challenge en tant qu'entraîneur justement pour retrouver finalement une certaine alchimie avec ce groupe qui en tout cas sur le papier semble marcher comptablement même si c'est entre guillemets un petit peu moins bien que les saisons précédentes alors c'est un petit peu moins bien mais après voilà on intègre les jeunes et c'est l'objectif du club de toute façon d'intégrer nos jeunes donc alors elles ne sont pas encore cadre expérimenté mais bon elles prennent la place petit à petit elles ont du temps de jeu donc il faut qu'elles continuent elles aussi à travailler pour pouvoir prendre la place des cadres évidemment parce que tout passe par le travail et puis elles y arriveront sans problème elles sont très bien encadrées par notre capitaine Julie Lafourcade la sœur de Jérôme par des Argentines qui sont là aussi pour un petit peu nous aider dans ce championnat et du coup ça fait une bonne osmose je dirais entre ces cadres ces jeunes voilà c'est une belle ambiance Claude samedi c'est simple du côté des féminines c'est un très beau combat qui se profile on l'a dit avec ce match aller perdu que les féminines n'auraient pas dû perdre justement de l'US Coutra tous les ingrédients sont réunis pour un beau combat oui ce sera une très belle soirée avec de très beaux matchs les filles en premier et les garçons après et je pense que nos féminines à la fin du match elles auront la victoire et le dernier match contre Noisy elles gagneront aussi et puis on pourra fêter comme ça le huitième titre consécutif c'est pas de la pression mais c'est ressemble c'est pas de la pression mais en tout cas le destin est tout tracé du côté du président du club et transition tout trouée parce que justement du côté de l'équipe masculine vous aussi c'est une grosse équipe qui vous attendra du côté de la patinoire Milou-Ducourthieu puisqu'après la Coupe d'Europe vous retrouvez le championnat avec Dinan actuel deuxième au classement comment vous abordez ce match qui arrive juste après la Coupe d'Europe attention au relâchement quand on sait que c'est une équipe qui vous avait battu 7-3 au match aller oui non je pense que les joueurs se remettent maintenant dans le championnat moi je suis content que le Final Four de Coupe d'Europe soit passé parce que c'était un peu dans les têtes de tout le monde maintenant il faut se remobiliser et s'entraîner sérieusement toute cette semaine pour faire un bon match samedi et bien voilà c'est la fin de l'info dans le rétro toute l'actualité de la semaine sur TV7 est à retrouver sur le site internet de Sud-Ouest vous cliquez sur le petit logo en haut à gauche TV7 sur le site de Sud-Ouest et vous retrouvez l'ensemble de nos programmes ce lundi 1er mai il n'y aura pas de matinale et pas de JT mais vous retrouverez l'information dès mardi dans la matinale avec Élise Comarto je vous souhaite un bon week-end et surtout une belle journée sur TV7 Sous-titrage Société Radio-Canada